Musique Je pourrais avec mon père il y a longtemps mais sans rigueur particulière et puis il y a un an et demi je me suis dit qu'il fallait que je me prenne un peu au sérieux parce que je me sentais capable de faire mieux et du coup j'ai commencé à être rigoureux puis un an et demi, deux ans je commence à courir très fréquemment et puis je vois une certaine progression dans mes résultats donc pour l'instant je suis satisfait Tu as fait le trail des brosses c'est ça notamment ? Oui j'ai fait le trail des brosses, j'ai fait le 22 km et j'ai réussi à finir 7e du classement général les premiers espoirs donc une performance qui ne me déplaisait pas sachant que l'année dernière j'avais fini dans les 30 premiers ce qui n'est pas trop mal mais ne correspondait pas vraiment à ce que j'attendais donc je suis plutôt content de la performance Bon ça fait seulement un an et demi que tu t'es mis à courir comme ça ? Oui ça fait un an et demi que j'ai pris au sérieux et ça fait depuis septembre que je me suis inscrit en club pour justement découvrir une nouvelle ambiance et puis voir comment les entraînements se passaient et puis me confronter à un haut niveau quand même voir comment ça se passait Bon tu as participé à la printanière dimanche dernier et les sensations étaient là visiblement ? Elles étaient là surtout à l'aller parce que le long des écluses on n'en parle pas forcément beaucoup mais le vent était là aussi et du coup c'était un petit peu compliqué de se battre contre mais j'ai essayé de ne pas lâcher, j'avais Nicolas Fischter qui est assez connu dans le domaine qui était devant et j'ai essayé de ne pas trop laisser d'écart même si à la fin j'ai un peu craqué mentalement les jambes étaient là mais il y avait aussi un peu de fatigue parce que la semaine d'avant j'avais fait les championnats de France de Cross donc quand même très content de mon parcours, je finis sixième donc j'en espérais pas tant et j'attends de voir l'année prochaine Tu t'es servi du pompier Nicolas Fischter comme lièvre, comme repère alors ? Un petit peu il m'a servi mais il a quand même dans les derniers mètres on voyait qu'il était plus serein que moi il y a un moment j'ai recollé l'écart, j'étais à une dix quinzaine de mètres mais à la fin il finit avec 30 secondes d'avance donc c'est mentalement que j'ai lâché je pense à la fin Bon tu finis sixième du scratch, premier espoir, qu'est-ce que ça représente pour toi ? ça te donne envie de persévérer forcément ? Alors premier espoir oui c'est une belle place mais j'aimerais bien descendre dans le podium général parce que je ne vais pas rester espoir indéfiniment, je vais m'approcher des seniors et je sais que dans le niveau senior il y a beaucoup plus de personnes donc si possible descendre dans ce niveau justement et me rapprocher justement du podium et les courses sur route c'est ce qui m'intéresse pour l'instant donc essayer d'accrocher les meilleurs Qu'est-ce qui te reste à travailler pour optimiser justement tes performances ? Ce qui me reste à travailler je ne sais pas exactement justement c'est pour ça que je fais aller en athlétisme voir ce qu'il me propose et ce que ça va m'apporter pour l'instant ça m'apporte du bon, de la vitesse donc j'en faisais pas assez, des séances de musculation ça c'est ce qu'il me fallait mais surtout la rigueur je pense qui est importante et avec ça ça devrait aller mieux La puissance, la technique, est-ce que tu sens que tu peux progresser sur ces aspects ? Alors la puissance surtout je l'ai senti justement dans les crosses des championnats de France j'ai un peu buté dans la boue quand certains montaient les buts moi je les trottinais voire même les marchés donc si je pouvais développer un peu de force avec les travails de vitesse et les exercices de musculation qu'on fait à l'athlétisme c'est ce qui me manquerait je pense Bon prochaine échéance, j'ai eu vent que tu voulais t'essayer au marathon pour découvrir cette épreuve ? Oui c'est juste une petite découverte, vraiment aucune prétention sur la course je vais pas essayer de faire un top quoi que ce soit ou un temps, je vais le faire tranquillement avec mon père juste voir ce que c'est et comment on se sent derrière mais sinon les vraies prochaines échéances ce sera sûrement les interclubs avec Taron ou un trail dans le secteur j'imagine On parle de marathon, c'est celui d'Annecy sur lequel tu veux t'aligner ? Oui c'est ça, c'est Paris, ne nous motive pas plus que ça et puis on imagine qu'à Annecy le cadre sera sûrement plus sympathique Voilà un cadre nature magnifique pour s'essayer à cette épreuve Tu sens que tu peux avoir le coffre pour les 42 km ? Justement c'est la question que je me pose alors franchement moins vite je pense avoir le coffre pour les 30 km sans aucun doute est-ce qu'après dans la tête ça va pas être compliqué d'aller chercher les 10 derniers kilomètres qui ne représentent pas rien non plus ? Je sais pas, on va voir en espérant qu'il y ait du monde sur le parcours pour pouvoir motiver un petit peu quand ça devient dur mais je pense que ça devrait aller Tu es licencié à Tahon c'est ça ? C'est ça, j'ai commencé à domicile dimanche dernier Oui c'est ça, ça fait plaisir de voir que justement j'étais le premier vrai Tahonais je dirais Fichteur qui est aussi à Tahon mais qui ne s'entraîne pas avec nous il fait ses entraînements de son côté et j'étais le premier vraiment à arriver du coup je voyais qu'il y avait un petit engouement derrière moi et puis ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur que les gens nous encouragent même quand ils ne nous connaissent pas juste parce qu'on a le maillot Bon et au printemps, été, est-ce que tu as couché d'autres semi-marathons ou pour l'instant c'est en réflexion ? Alors là c'est en réflexion, je vais peut-être essayer de trouver un semi ou un 10km plutôt dans le secteur parce que je n'ai pas de référence au niveau du 10km donc j'aimerais bien voir ce que je vaux justement sur du plus court mais du plus rapide aussi parce que c'est là-dedans qu'on travaille beaucoup donc voir jusqu'où je peux descendre Peut-être se faire un petit délire sur la côte, c'est pas ce qui manque les semi-marathons l'été ? Non c'est sûr mais bon après il faut voir le déplacement qu'il y a derrière donc c'est toute une gestion à avoir avec le travail et tout Il faut continuer avec les vacances c'est ça ? Voilà c'est ça, il faut essayer de réussir à avoir le bon là-dedans mais pourquoi pas, pourquoi pas, on en sera informé de toute façon si je fais quelque chose Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !